... Bonjour à toutes et à tous, nous nous trouvons aujourd'hui au Parfloral en compagnie de Diane, conseillère environnement pour la Ville de Paris, qui va nous parler de biomimétisme. Bonjour Diane ! Bonjour, bonjour à tous ! Donc effectivement, aujourd'hui je vais vous parler du biomimétisme, qui est un sujet encore assez peu connu. Donc déjà je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que le biomimétisme. Donc le biomimétisme est souvent confondu avec le mimétisme. Le mimétisme, c'est une stratégie qui est utilisée par certains animaux ou certaines plantes, qui consiste en fait à ressembler à d'autres éléments de son environnement, pour se camoufler et donc échapper aux prédateurs de cette façon. Ça c'est le mimétisme. Nous aujourd'hui on va parler du biomimétisme, donc c'est quelque chose de complètement différent, qui en fait est une approche humaine, qui consiste à observer, à comprendre notre environnement, tout ce qui nous entoure, et à s'en inspirer, à le copier, pour créer des innovations qui vont nous permettre de trouver des solutions à nos défis de tous les jours. Et à vivre mieux ! Et à vivre mieux, évidemment ! Donc le biomimétisme, c'est une approche qui est assez intéressante, parce que finalement en tant qu'être humain, ça nous force à être un peu humbles, et à reconnaître qu'en fait on n'est pas forcément la seule espèce à être intelligente, à être capable de trouver des choses extraordinaires, des solutions merveilleuses pour faire face à différents défis. Donc le biomimétisme, s'inspirer de la nature, ce n'est pas du tout nouveau. On pense par exemple que l'invention de la roue, qui date d'il y a environ 5000 ans, a été inspirée à l'homme par les fameux scarabées bousiers. Vous savez, c'est ces scarabées qui créent des petites boules de bouse pour les transporter de façon plus facile, en les faisant rouler comme ça jusqu'à l'artérié. On connaît également Léonard de Vinci, qui a fait beaucoup de croquis, qui s'est inspiré de la nature. Lui, son but dans la vie, c'était d'essayer de voler. Donc il a observé pendant de nombreuses années, que ce soit des chauves-souris, des oiseaux, des insectes, et il a essayé de comprendre comment est-ce qu'eux arrivaient à voler, et il a essayé de créer des machines volantes en s'inspirant de la nature. Encore aujourd'hui, on dit que l'hélicoptère s'inspire des dessins de Léonard de Vinci. Exactement. Mais par contre, le terme biomimétisme est assez récent. Il est apparu dans les années 70 en Amérique, et puis c'est également une Américaine qui l'a démocratisé en écrivant un livre sur le sujet, dans les années 90. Il a été traduit en français dans les années, en 2010, et elle a permis de définir un petit peu ce terme, et surtout de lui donner une notion en plus, qui est que ce n'est pas uniquement de créer en s'inspirant de la nature, de créer à tort et à travers, mais également de créer des choses qui sont en harmonie avec la nature, plutôt dans une démarche de développement durable, faire en sorte qu'on crée des choses, qu'on s'inspire de la nature pour la vie du quotidien, tout en vivant en harmonie avec l'environnement. Donc c'est un sujet un petit peu compliqué, mais... Mais je sais que tu vas nous l'expliquer de façon très simple. Est-ce que tu aurais quelques exemples, par exemple, ici au Parc Floral de Paris ? Exactement. Alors j'ai quatre exemples pour vous. Et bien suivez-moi, on va commencer pour le premier exemple. Donc nous nous trouvons au Parc Floral de Paris, en compagnie de Diane, pour parler de biomimétisme. Alors comme premier exemple, j'ai choisi le plus connu, qui est celui du velcro. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un velcro, mais pour les jeunes, c'est ce système de scratch, en fait. On les appelle souvent les scratch, c'est ce qu'on trouve sur les baskets, sur sa forme. Je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran, mais bon, tout le monde a cette idée du velcro, c'est le scratch noir. Voilà, exactement. Les baskets à scratch, ce n'est plus trop à la mode, mais ça là, c'est encore utile pour les petits. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tous les jours. Et ça a été inspiré complètement de cette plante. Bon, elle est un peu sèche, elle n'est pas à son plus beau. Le printemps arrive, donc on aura l'occasion probablement dans les prochains tours de repasser par là et la montrer. Exactement. Donc là, j'ai une photo du fruit, un peu plus joli. Donc cette plante, c'est la bardane. Et donc comme on le voit ici, sur ces fruits, si je passe ma main dessus, tout de suite, ça va s'accrocher. Effectivement. Il y a plein de petits crochets en fait. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cette plante, comme toutes les autres plantes, elle n'a pas de pied pour se déplacer, pour se disperser, donc il va falloir qu'elle trouve une stratégie. Donc au cours de l'évolution, elle a dû trouver une technique pour se disperser tout simplement. Pour survivre. Pour survivre, exactement. Et donc tout ce qui nous entoure, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui nous entoure finalement, c'est le résultat de 3,8 milliards d'années d'évolution. Ah, quand même ! Ouais, donc c'est en fait, c'est 3,8 milliards d'années de ce qu'on appelle nous en termes humains, de recherche et de développement. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, la nature a dû faire face à des défis et a dû donc s'adapter et donc trouver des solutions en évoluant. Et voilà donc ce qu'a fait la bardane pour réussir à se disperser. Sa technique, c'est ce qu'on appelle la zoocorie, donc c'est-à-dire se disperser grâce aux animaux. Zoocorie, donc se disperser grâce aux animaux. Et en fait, sa technique, tout simplement, c'est que ces petits crochets vont s'accrocher soit dans la fourrure des animaux, soit nous, sur nos vêtements par exemple. Et donc, en fait, on leur sert de transport gratuit. On va ensuite se déplacer et puis ils vont tomber beaucoup plus loin. Et donc, c'est sa technique pour pouvoir se disperser. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un Suisse qui un jour se baladait avec son chien. Il est rentré chez lui le soir. Il a passé des heures à essayer d'enlever tous les fruits de la bardane. Et puis il s'est dit quand même, c'est énervant, mais c'est quand même très ingénieux. Donc il a regardé ça de plus près au microscope. Et il s'est rendu compte que ce qui fonctionnait, c'était finalement la multiplication de tous ces petits crochets à une échelle minime. Et surtout le fait que les crochets étaient assez solides pour s'accrocher, mais assez souples pour reprendre leur forme également. Donc il a passé beaucoup de temps à essayer de tester différents matériaux pour adapter ce concept à quelque chose qu'on pourrait utiliser. Au bout de 10 ans, il a finalement trouvé que le nylon, c'était le matériau le plus pratique. Le plus résistant. Le plus résistant, exactement, qui pouvait permettre d'avoir justement les mêmes capacités que le feu de la bardane. Et c'est la NASA qui s'est intéressée en premier. Parce qu'au début, personne n'était intéressé par le velcro, en se disant que ça ne servait pas à grand-chose. Et donc finalement, on sait maintenant de nos jours que c'est très démocratisé. Et donc pour ceux qui ne le savaient pas, velcro, ça vient de la contraction de velours et de crochets. C'est les deux ensemble. Il est vrai que beaucoup d'innovation vient soit du monde de l'armement, soit du monde de l'exploration spatiale. Voilà, exactement. Et après, ils sont vulgarisés. Exactement. Et donc il y a deux autres exemples, deux autres plantes, enfin il y en a plein d'autres, mais l'aigre moine et le gaillet, par exemple, c'est deux autres plantes qui utilisent cette technique de zoocorie, qui ont des petits crochets également, pour que les fruits puissent s'attacher au poil des animaux. Très intéressant. Voilà, on va passer au deuxième exemple. Super. On rappelle que nous sommes au Parc Floral de Paris, en compagnie de Diane, qui nous explique et nous montre aussi ce que c'est le biomimétisme. Donc l'homme qui s'inspire de la nature pour fabriquer les objets du quotidien. Exactement. Pour améliorer notre vie. En fait, c'est surtout réaliser que tout ce qui nous entoure a réussi à trouver des techniques pour survivre. On va s'arrêter ici. Mais en fait, au cours de l'évolution, il faut se dire que tout ce qui n'a pas fonctionné n'existe plus. Ah oui. C'est ça. C'est la sélection naturelle. Que ce soit dans le végétal ou dans l'animal, les espèces, les essences faibles, qui n'ont pas su s'adapter, ont péri. Voilà. Mais donc ça veut dire que tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qui a réussi en fait. Donc, on est entouré de réussite. Alors, mon deuxième exemple. Il y en a plein partout par terre. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Tout le monde a dû faire ça un jour dans leur vie. On en a parlé avec Fred dans un précédent live. Ah, très bien. Alors, je vais tenter de faire comme s'il tombait d'une branche. On va voir ce que ça donne. Bon. Moyen. Moyen, moyen. On va réessayer. Allez, deuxième essai. On va tenter. Il y a du vent. Attention, il y a un jour par Flora. Il fait très beau, mais il y a un peu de vent. Une troisième pour la route. J'ai aimé 203. On va voir si ça marche un peu mieux. Ah, là, pas mal. On a bien vu comment ça tourne. C'est vrai que le vent. Donc, c'est... Donc, c'est encore une technique d'une plante. Donc, on a ici un érable. Et donc, on appelle son fruit. C'est bien un fruit. On a la petite graine qui est ici et qui est entourée d'une membrane qui forme une petite ailette. Donc, le fruit de l'érable s'appelle la samarre. Quand elles sont encore par deux, je suis sûre qu'il y en a quelques-unes encore qui sont par deux quand elles sont encore accrochées, on appelle des dix samarre. Et donc, encore une fois, l'érable a dû trouver une technique pour se disperser. Et lui, cette fois, sa technique, c'est l'anémocorie. Donc, l'anémocorie, c'est se disperser par le vent. Donc, son but, c'est tout simplement que sa graine, quand elle tombe, elle ne tombe pas directement en dessous de l'arbre. Parce que si elle tombe en dessous de l'arbre, il n'est pas allé très loin. Et là, on l'a vu, elle s'est déplacée. Exactement. Donc, le but, c'est d'attendre justement qu'il y ait un petit peu de vent. Et comme ça, ça peut être déplacé jusqu'à une centaine de mètres. Donc, c'est déjà pas mal. Et en fait, en regardant ça de plus près, les scientifiques se sont rendus compte que ce tournoiement crée un espèce de tourbillon au-dessus de la Samar, ce qui fait un effet de portance. L'effet de portance, c'est ce qui fait voler nos avions. Tout simplement. C'est une force horizontale qui va à l'encontre de la gravité et qui fait que les objets peuvent voler. Et donc, grâce au principe de la Samar d'érable, c'est un Britannique qui a créé le fameux hélicoptère. Donc, on peut s'imaginer que si ce Britannique ne s'était pas intéressé à la Samar d'érable, il n'y aurait peut-être pas d'hélicoptère aujourd'hui. Il y aurait peut-être des avions, il y aurait peut-être encore d'autres choses. Donc, il s'est dit qu'autant il a gardé un peu en l'air à se déplacer, peut-être qu'il s'appauvait aussi de ne pas de la branche au sol, mais du sol vers le ciel. C'est ça. C'est vraiment ce tourbillon qui s'est créé grâce à la pale. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai un autre exemple. Plein de surprises aujourd'hui. Ça, c'est plus récemment. C'est une entreprise, il me semble, australienne qui s'est aussi intéressée à la Samar, qui a vraiment regardé de près ses proportions, son poids, sa taille, exactement sa forme, pour créer, j'ai une image ici, des ventilateurs. Donc on voit bien ici que ce ventilateur a bien la forme d'une Samar d'érable. Et en fait, en utilisant ce profil exact de la Samar d'érable, ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient créer tout autant d'air qu'un ventilateur classique. mais avec cette forme, il va y avoir moins de turbulences, donc déjà moins de bruit. Et surtout, la pâle va tourner de façon assez lente, ce qui fait qu'elle va demander beaucoup moins d'énergie. Donc là, on est vraiment dans une démarche du biomimétisme ultra intéressante parce que ça s'inspire de la nature et en plus, ça nous fait des économies d'énergie, donc c'est meilleur pour l'environnement. Et en plus, c'est très design. Exactement. On rappelle qu'on n'est pas là pour vendre la marque, mais c'est juste pour nous dire que la nature peut nous donner des solutions toutes simples. Encore aujourd'hui. Voilà, exactement. On va passer à notre troisième exemple. Mais absolument. Avec plaisir. C'est réparti. Donc nous sommes au Parf Loral en compagnie de Diane qui nous apprend beaucoup, beaucoup de choses sur le biomimétisme ou comment la nature a inspiré l'homme pour des objets du quotidien. C'est exactement ça. Donc le biomimétisme, souvent, ça s'inspire de trois choses principales. La première, c'est la forme. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite avec la bardane et avec la samarre d'érable. La deuxième chose, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est s'inspirer du procédé. Donc c'est essayer de comprendre comment est-ce que les plantes ou les animaux font les choses. Comment est-ce que, par exemple, l'araignée va créer sa toile ? Quels éléments chimiques qu'est-ce qu'elle va utiliser ? Et enfin, la troisième chose dont on peut s'inspirer aussi dans la nature, c'est des écosystèmes. Donc c'est vraiment essayer de comprendre les interrelations entre les animaux, les plantes, etc. Comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à vivre en harmonie. Par exemple, certaines plantes qui arrivent à filtrer l'eau, c'est un exemple qui peut nous donner des idées et des solutions sur nos problèmes. Nous donnons à l'exemple de cette marque de sport qui s'est inspirée pour la création de... Voilà ! On y arrive ! Donc, très technologique, ça m'a fait. Quand on en a parlé, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu et intéressé. Voilà ! On commence à voir les fleurs qui commencent à sortir. Le parc commence à devenir très beau. Alors, il y a Sarah qui nous demande comment s'écrit le samar d'érable. Alors, la samar, c'est S... S-A-M-A-R-E Il ne me semble pas qu'il y ait deux R ? Non ! S-A-M-A-R-E Samar. Voilà ! J'espère d'avoir conduire. Je vais vérifier quand même, être sûre. Oui, c'est ça ! Oui, exactement ! Il y a quelqu'un qui nous dit Laurine, merci ! Samar, S-A-M-A-R-E Oui ! Ouh ! Des pales d'hélicoptère ou de ventilateurs ! Exactement ! Ok ! On va tourner juste ici, sur notre gauche. Oui, on se trouve dans la Pined, comme vous pouvez voir. Oui, on arrive dans la Pined, oui. On a la chance d'avoir un temps vraiment de printemps. Ah oui, magnifique aujourd'hui. On a vu tout à l'heure des budes qui ont commencé à fleurir. On va s'arrêter ici. Donc effectivement, on est entouré de pins. Et donc, je vais chercher autour de moi. Je vais bien trouver ce que je cherche. On va quand même... Voilà. Voilà ce que je cherche. Eh oui ! Bon, vous allez me dire que c'est juste une pomme de pin. Ça ne paraît pas si intéressant comme ça. Mais j'espère... On a fait beaucoup de travaux pratiques à l'école avec... Surtout pendant les fêtes. J'espère que vous allez changer d'avis. Ce n'est pas juste une ennuyeuse pomme de pin. Alors, on est encore sur un exemple ici des techniques utilisées par les plantes pour se disperser. Vous prenez que le quatrième exemple, il est différent. Mais ce qui est intéressant chez la pomme de pin, c'est que... En fait, le pin utilise les deux stratégies qu'on vient de voir. La première, on avait dit que c'était la zoocorie. Donc, c'était utiliser les animaux pour se disperser. Donc, le pin va finalement attendre, par exemple, qu'un écureuil arrive, qu'il récupère des pommes de pin, qu'il aille les cacher un peu plus loin. Et puis finalement, il va en oublier une bonne partie. Et donc, ça va permettre aux graines de faire un nouvel arbre. La deuxième technique qu'on vient de voir également, c'est l'anémocorie. Donc, en fait, vous montrez ? Ouh ! Tu veux jeter, Etienne ? Ça devrait aller, merci. En fait, à l'intérieur de chaque écaille, alors, est-ce qu'on va en trouver ? Il y a une petite graine qui ressemble finalement un petit peu à la samarre. A pas mélanger avec les pignons ? Non. Enfin, les pignons, c'est la graine, effectivement, c'est la graine d'un pin qui peut se manger. Oui, oui. Alors, est-ce que je vais en trouver ? Celle-ci, je n'en vois pas. Pourtant, ce matin, je suis venue faire un petit tour et j'en ai vu à l'intérieur. On voyait des petites ailettes. Bon. En tout cas, l'important, c'est que vous sachiez qu'à l'intérieur, sous chaque écaille, il y a en fait une petite graine. Et donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre une pomme de pin, d'essayer de la ramener chez vous en vous disant tiens, ça va faire une belle décoration pour Noël, une belle pomme de pin bien ouverte et puis finalement, en arrivant chez vous, vous vous êtes rendu compte que la pomme de pin était à nouveau refermée. Eh bien, ce n'est pas du au hasard. En fait, encore une fois, c'est une technique qui a été élaborée par la plante pour faire que, qui fait que lorsqu'il fait c'est humide, la pomme de pin va se refermer, les écailles vont se refermer pour protéger ses graines parce que s'il y a d'humidité, les graines à l'intérieur pourraient pourrir. Par contre, dès qu'il fait un temps sec et donc que les graines vont pouvoir se disperser, la pomme de pin va s'ouvrir. C'est quand même assez impressionnant de savoir qu'une pomme de pin arrive à s'ouvrir et à se refermer simplement en fonction de l'humidité. Donc, les scientifiques, s'ils se sont intéressés, ils ont regardé ça de plus près et ils ont vu qu'en fait, chacune des écailles était formée de deux couches différentes qui réagissent différemment à l'humidité. Donc, si on s'imagine qu'on a la pomme de pin de ce côté-là, avec mes deux mains, je vais vous montrer les deux couches qui forment les écailles. Donc, quand il fait humide, la couche intérieure va avoir tendance à se résorber tandis que la couche extérieure va avoir tendance à gonfler. Donc, finalement, ça va créer un mouvement qui fait que la pomme de pin va se refermer. À l'inverse, quand il fait un temps sec, la couche extérieure va avoir tendance à se résorber et la couche extérieure à gonfler, ce qui va créer le mouvement finalement d'ouverture et de fermeture de la pomme de pin. Sans mentionner la marque en question ? Non, sans mentionner quoi que ce soit. ça a inspiré... Ah, j'ai trouvé une graine ! Ah, une graine à l'intérieur. Mais il n'y a plus la petite ailette. Bon, d'habitude, ça fait finalement un petit peu comme la Samar. On a la petite graine qui est entourée aussi d'une fine membrane qui forme les ailettes. Et donc, c'est quand même assez impressionnant et ça a inspiré notamment deux domaines. Alors, le premier, on va y venir après, Gualtiro, j'espère que tu tiens à ce deuxième exemple, mais le premier, c'est dans le domaine de l'architecture. Dans le domaine de l'architecture, je vais vous montrer un exemple ici, une photo. si j'y arrive. Hop ! C'est... Alors, est-ce que dans ce sens-là, peut-être ? Dans ce sens-là. Ouais, j'ai l'impression que ça ne veut pas se... Comme ça. Est-ce que... Je vais zoomer comme ça sur ce bâtiment. Donc, c'est un bâtiment expérimental qui est en Allemagne, qui s'appelle Ligroskin et qui, en fait, est fait de matériaux naturels. Et on le voit ici. Donc, il a plein de petites fenêtres donc faites principalement à partir de fibres de lin et qui, en fait, réagissent exactement comme la pomme de pin. C'est-à-dire que quand il va faire humide, les fenêtres vont se refermer et quand il fait un temps sec, les fenêtres vont s'ouvrir. Ce qui est le plus intéressant, c'est que ça demande absolument zéro énergie à part l'énergie de la météo ambiante. Donc, on peut s'imaginer que dans le futur, une fois que la technique sera encore un peu plus développée, ça peut vraiment créer... ça peut vraiment créer... ça peut avoir un potentiel énorme pour gérer la température intérieure sans demander la moindre énergie, la moindre électricité. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple... On y vient, on y vient, on y vient, c'est quelque chose qu'on a quasiment tous dans nos armoires, dans nos tiroirs. Ça a intéressé également le domaine du textile et notamment du textile de sport. C'est-à-dire que les vêtements qu'on porte de façon habituelle sont faits de fibres qui, quand elles sont humides, vont avoir tendance à se gonfler. Donc, si elles se gonflent, l'air ne peut plus passer et donc le vêtement va rester humide. Ce que la pomme de pin a inspiré, c'est un matériau qu'on appelle intelligent qui va réagir de façon inverse. Quand le tissu va être humide, donc par exemple quand on transpire, les fibres vont au contraire, au lieu de gonfler, elles vont se resserrer. Donc, ça va faire comme des petits trous au milieu de la fibre. Donc, l'espace entre les fibres s'élargit. Voilà, exactement. Et donc, l'air va pouvoir passer. Si l'air passe, le vêtement va pouvoir sécher. Et le corps respirer. Et le corps respirer, exactement. Et s'il fait un temps sec, là, c'est l'inverse. Les fibres vont gonfler, l'air ne pourra plus passer et donc, notre tissu va devenir isolant. Voilà. Donc, comment la pomme de pin, un truc tout simple, finalement, ça peut nous donner des idées ultra utiles. Et d'arriver dans nos armoires. Exactement. Et d'arriver dans nos armoires. On va passer à notre quatrième exemple. Ah ben oui, avec plaisir. On y va. Toujours au parc floral, accompagné de Diane, on parle de biomimétisme. Ah, on commence à voir les bulbes qui sortent. Ouais, ouais, ouais. Il y a certains qui sont fleuris. mais on reviendra avec le bulbe dans un prochain live, même en direct du parc de Bagatelle au mois de mars. Et on parlera de fleurs le 9 mars au corps de fleurs dans un autre live ici au parc floral. Alors là, ce matin, je me suis baladée ici justement pour faire mon petit tour et j'ai bien senti que c'était le printemps parce que ce matin, il y avait un tout petit oiseau qui s'appelle le troglodyte mignon qui était en train de faire un nid juste ici, juste au-dessus de la lampe. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est à l'intérieur. Est-ce qu'il y est ? Ah non, peut-être pas. J'ai cru que c'était un bec, mais non, peut-être pas. Non, non, c'est pas un bec. Mais en tout cas, ce matin, il avait des petites brindilles dans sa bouche en train de... Enfin, dans son bec. Moi, je me suis aperçu c'était le printemps parce que les pigeons sont revenus sur les rebords de fenêtre pour essayer de nidifier la maison de jardinière. Ah oui, oui. On va continuer un peu un peu avant d'en faire un peu plus loin. Donc, on traverse les pavillons du parc floral. Exactement. On a des cols verts. On a un temps classique, normal. Ils sont ouverts et visitables avec ses serres. Hop. Alors, on va passer le long du bâtiment sur le trajet qui existe déjà pour ne pas abîmer la pelouse. Ah, pendant un instant, j'ai cru qu'on pouvait rentrer. Non, on s'est fermé. On est obligé de passer par l'extérieur. On vous rappelle que vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaîne Paris Nature sur YouTube ou alors sur le profil, sur la page de notre compte Facebook qui s'appelle aussi Paris Nature. Il y aura aussi plein d'autres vidéos qu'on a tournées dans le passé, celles qu'on tournera et quelques tutos aussi pour faire des tomates, pour jardiner à l'intérieur. Donc, la chaîne YouTube Paris Nature. Alors, on arrive sur le spot de notre quatrième exemple. Alors, cette fois-ci, avec une belle vue, avec une grande vue, Alors, notre quatrième exemple, c'est ce train. C'est un train qui s'appelle le Shinkansen, qui est en fait l'équivalent de notre TGV. Le Bec d'Elleron. Ah, on y est presque. On y est presque. Ah là là. Et donc, ce train en Japon avait un problème. Et donc là, c'est vraiment la démarche du biomimétisme aussi qui est intéressante. C'est qu'on ne s'est pas dit tiens, la nature fait quelque chose d'intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? On s'est plutôt dit nous, on a un problème. Comment est-ce que fait la nature ? Comment est-ce qu'on aurait fait la nature pour réussir ce problème ? Donc là, le problème, c'est que le Japon, c'est un pays qui est très vallonné. Donc, pour pouvoir traverser le Japon, il faut passer par de nombreux tunnels. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que le train passait sous un tunnel, d'une part, ça faisait un gros bang, un gros bruit et beaucoup de pression. Donc, pour les passagers... Au niveau des oreilles. Exactement. Donc, pour les passagers, c'était pas du tout agréable. La santé. Et le deuxième problème, c'est également qu'à chaque fois, ça ralentissait le train. L'ingénieur de ce train était également ornithologue. Donc, un spécialiste des oiseaux. Donc, ça l'a bien arrangé. Il s'est dit, est-ce que parmi les oiseaux que je connais, il y en a un qui a un peu le même problème, qui doit passer d'un milieu à un autre avec une pression d'air différente ? Et tout de suite, il a pensé au Martin Pêcheur. Alors, croyez-le ou non, ce matin, je suis venue faire mon petit tour et Martin Pêcheur était ici. Donc, pour ce... Il t'attendait. Exactement. Il savait qu'il allait... C'est ça. Donc, pour ceux qui viennent régulièrement au parc floral, sachez que ici, justement, sur ces petites pierres, c'est vraiment le spot du Martin Pêcheur. Si vous venez ici le matin, il y est très régulièrement. Qui, en plus, est une jolie fontaine. Exactement. Quand il fait beau, il y a de l'eau. Donc là, ce matin, le Martin Pêcheur, je l'ai vu plonger, il était magnifique. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas... Ce qui veut dire qu'il y a des poissons aussi dans ce grand d'eau. Oui, tout à fait. Donc, c'est cet oiseau, le Martin Pêcheur. Donc, très, très bel oiseau avec le dessous du corps orange, le dessus, un petit bleu turquoise vraiment magnifique. Et donc, notre ingénieur de ce train s'est dit que c'était l'exemple parfait parce qu'il avait finalement le même problème que le train. C'est-à-dire qu'il devait passer d'un milieu avec une pression d'air dans un autre milieu, le milieu aquatique, qui a une pression d'air différente, de façon très rapide et sans créer ni trop de bruit ni trop de remous pour ne pas faire peur aux poissons. Donc, c'est un oiseau qui va passer de nombreuses heures à côté des étangs, des rivières, etc., pour aller justement pêcher des poissons. Pour se nourrir, tout simplement. Exactement, pour se nourrir, tout simplement. Et donc, il arrive à faire cette technique. Donc, encore une fois, c'est l'évolution. Il s'est adapté à son milieu. Et donc, l'ingénieur s'est dit finalement, qu'est-ce que c'est que la première chose qui touche l'eau, c'est son bec. Donc, la forme de son bec doit bien avoir un rôle particulier. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il s'en a inspiré et donc, il a transformé en fait l'avant du train. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, l'avant du train, il s'est inspiré de la forme du bec du Martin Pêcheur. Donc, la pression est concentrée sur la pointe du bec et là, sur la pointe du train. Exactement, il y a moins de résistance à l'air. Et donc, ça a permis déjà qu'il y ait moins de bruit, donc plus de confort pour les passagers, moins de problèmes de pression au niveau des oreilles. Ça a permis d'augmenter la vitesse du train de 10%. Mais encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que ça a permis de faire des économies d'énergie de moins 15%. Donc, encore une fois, c'est un exemple qui nous montre que changer finalement une toute petite chose, ça peut avoir quand même un impact important. et ornithologue un jour, ornithologue toujours. Une passion est une passion. Exactement. Il s'est dit je ne vais pas m'arrêter là. Donc, il s'est inspiré de deux autres oiseaux. Alors, l'autre problème, c'était encore le bruit. C'était notamment les pantographes. Donc, les pantographes, c'est cette partie du train. C'est là où l'électricité passe. Voilà, c'est les câbles, c'est ce qui relie aux câbles en fait. Et donc, il s'est rendu compte que ces pantographes aussi faisaient du bruit. Et donc, il s'est dit encore une fois comment est-ce que la nature s'est adaptée et quel oiseau finalement a eu besoin de s'adapter à un environnement silencieux. Et donc, il a pensé aux hiboux et aux chouettes qui vivent dans un environnement nocturne. Donc, l'essence se repose principalement sur l'ouïe plus que sur la vue. Et donc, on sait que chez les chouettes et les hiboux, la première plume de leur aile a des petites dentelures qui fait en fait un peu la forme d'un peigne qui casse l'air et qui fait qu'il y a moins de turbulences et donc moins de bruit. Donc, il s'est inspiré encore une fois de ces petites barbules de cette forme de peigne pour en mettre sur les pantographes également. Sur les câbles donc ? Oui, c'est ça. Sur cette partie-là en fait. Sur la structure qui se tient les câbles. Exactement. Pour qu'il y ait moins de bruit. Et troisième exemple, il est allé chercher encore un peu plus loin cette fois. Est-ce que ça va ? Voilà. Il s'est inspiré des manchots d'Adélie qui eux aussi ont dû s'adapter à un milieu aquatique où ils ont besoin d'avoir une forme du corps totalement aérodynamique pour pouvoir plonger de façon très rapide. Et donc, encore une fois, pour ces pantographes, pour le dessous des pantographes, il s'est inspiré de la forme des manchots. Voilà. Donc, il y a trois oiseaux qui ont inspiré ce train et qui lui ont permis d'être plus rapide, d'utiliser moins d'énergie et d'être aussi plus silencieux, donc plus confortable pour les pantographes. Et donc plus agréable pour nous voyageurs. Exactement. Donc, les exemples sont infinis. Ici, j'ai essayé de trouver des exemples assez simples à expliquer. Vérifiables par nous-mêmes dans nos espaces verts. Exactement. Mais pour attiser un petit peu plus encore votre attention, je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement, mais je vais vous dire par exemple que la feuille de lotus a inspiré des peintures auto-nettoyantes. Je vais aussi vous dire que les papillons, et notamment le papillon morpho, vous savez, ce beau papillon bleu, très irisé, a inspiré des écrans à faible luminosité, à faible demande en énergie, en fait, beaucoup moins, consommant moins d'énergie, et a également inspiré des peintures sans pigments. Donc, c'est-à-dire beaucoup moins nocifs pour l'environnement également. Donc, je sais qu'ici, au Parf floral, il y a un pavillon dédié au papillon. Exactement. Donc, je crois qu'on va revenir au mois de mai. Oui, avec plaisir. Pour visiter le pavillon et savoir un peu plus sur les papillons. Exactement. Et donc, vraiment, le biomimétisme, pour moi, je trouve que ça donne beaucoup d'optimisme parce qu'on se rend compte que finalement, il y a énormément de solutions qui sont tout autour de nous. Par exemple, on se rend compte que 60% des médicaments qui existent actuellement sont inspirés de plantes. Il y a environ, on pense qu'il y a environ 400 000 espèces différentes de plantes qui existent. Sachant qu'on en découvre tous les ans, 2000, bon, il y en a sans doute beaucoup plus. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. C'est une évolution continue, un changement. C'est ça. Mais parmi ces plantes, on connaît en fait la composition chimique que de 5 à 10% d'entre elles. Il faut se dire qu'en connaissant que 5 à 10% d'entre elles, on arrive quand même à faire 60% de nos médicaments. Donc, on peut s'imaginer si on les étudiait encore un peu plus, tout ce qu'on pourrait trouver. Il y a des chercheurs qui s'intéressent aussi aux grands singes, les chimpanzés par exemple, parce qu'on sait qu'ils s'auto-soignent. Par exemple, quand ils ont des problèmes d'estomac, ils vont ingérer certaines plantes ou quand ils ont des plaies, ils vont appliquer certaines plantes. Et c'est des plantes qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas. Donc, observer ce que font les chimpanzés par exemple, ça peut aussi nous donner des idées sur quelles plantes on pourrait nous utiliser. Il paraît, dans ce Blandine qui nous dit, que les rames d'avions ont été inspirées par les notonectes qui sont des insectes aquatiques. C'est possible. Il y a vraiment énormément d'animaux qui ont inspiré, qui ont inspiré les ailes des avions. Mais effectivement, les exemples sont quasiment infinis de ce qui nous inspire. Après, il y a encore un autre exemple que je trouve fascinant et qui vraiment... On pourrait rester toute la première à parler. toute l'après-midi, exactement. Mais c'est des champignons. En fait, on s'est rendu compte que certaines espèces de pleurotes sont capables de transformer des résidus d'hydrocarbures en glucides. C'est-à-dire, en version beaucoup plus simple, les pleurotes-là arrivent à transformer du pétrole en nourriture pour le reste de l'environnement. Donc, on se dit, tout est possible. Et qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a plein de solutions dans la nature. Donc, voilà. C'est vraiment se rendre compte le génie. Le pétrole a été ce qu'on soit des forêts. Oui, oui, oui. Donc, c'est un produit totalement naturel. C'est la transformation du pétrole qui, après, en fait quelque chose et aussi pour l'environnement. Voilà. Donc, bon, je pourrais encore en parler pendant des heures. Mais... On reviendra, Diane. Exactement. Le rendez-vous a pris quand j'aurai peut-être... Il y aura d'autres espèces qui apparaîtront au parc floral. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré, que vous verrez la nature avec encore plus d'émerveillement. Est-ce que... Alors, il y a quelqu'un ? Je ne sais pas. Et c'est ça qui me demande s'il y a des études spécifiques qui amènent au biomimétisme. Comment on peut se former ou comment on peut se renseigner ? Ah, oui, ça fait intéressant. Est-ce que tu as des conseils à nous donner ou peut-être le mettre après sur la publication ? Alors, je sais par exemple qu'en France, on a un centre qui s'appelle le CEBIOS, donc C-E-E-B-I-O-S. Tu nous redonneras après et on mettra tout. C'est un centre européen dédié au biomimétisme qui, justement, fait de la recherche sur tout le vivant qui nous entoure et qui essaye également de mettre les différents partenaires en lien parce que finalement, le biomimétisme, c'est vraiment... C'est totalement interdisciplinaire donc entre les chercheurs, entre les ingénieurs, entre les entreprises, etc. Donc, ça peut... Je pense que sur le site du CEBIOS, il y a peut-être des idées pour faire des études justement dans ce domaine. Yann, je te remercie beaucoup pour votre intervention. Merci à toi. On donne rendez-vous demain pour un live à la ferme de Paris sur l'écosystème de la mare. On n'a rien à voir. Nous, on change tous les jours. C'est parfait. Merci. Merci. Bonne fin de journée et bonne journée à tout le monde. Merci. À vous aussi.